Et nous recevons sur le plateau de la première chaîne du Fénois le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Monsieur le ministre, Yorana. Yorana, merci de m'accueillir pour ma dernière soirée ici. Monsieur le ministre, on vient de le voir. Vous vous êtes rendu aux marquises pour la première fois. Vous l'avez dit hier, les marquises ont une identité culturelle forte. Vous l'avez profondément ressenti. Oui, c'est clair. Enfin, patrimoine naturel, patrimoine évidemment aussi culturel propre aux populations des marquises, que ce soit bien sûr l'artisanat, la langue, les tatouages, mais pas que d'ailleurs. Et je pense qu'effectivement, c'est un des points importants qu'il nous faut valoriser davantage parce qu'on voit bien aussi qu'il y a un enjeu important entre développement d'un côté et protection de l'autre. J'ai entendu des maires qui étaient engagés, qui voulaient qu'un certain nombre d'infrastructures nouvelles soient financées par le pays ou par l'État. Et puis en même temps, il y a aussi une volonté de protection. C'est ce que d'ailleurs le dossier UNESCO peut prévoir. Donc ça, c'est un équilibre qui est intéressant. Rien n'est pollué, rien n'est dénaturé. Il y a effectivement une identité culturelle qui est très puissante. Je pense que tous les ingrédients sont réunis en tout cas pour faire avancer le dossier main main à la main entre les différentes communes, le pays et l'État. C'est passé assez inaperçu, mais c'est probablement l'un des moments forts de votre séjour. Hier, vous avez signé un protocole d'accord qui prévoit une aide de 1,5 milliard au secteur de la santé en Polynésie. C'est pourtant une compétence du pays. Pourquoi l'État va aider et à quoi va servir cette enveloppe ? C'est une enveloppe, effectivement. Je ne suis pas encore très très bon en francs pacifiques, mais globalement, c'est 13 millions d'euros. Sur les 13 millions d'euros, d'ailleurs, 8 millions d'euros sont issus de mon ministère. C'est une convention auquel moi j'accorde énormément d'importance parce que j'ai la faiblesse de penser que dans tout l'après nucléaire, il y a un enjeu majeur de porter des politiques de santé publique puissantes ici en Polynésie française. C'est la question, bien sûr, de la relation au cancer. Le Covid vient accélérer les choses parce qu'elle nous rend de nouveau très vulnérables, on le voit bien, par rapport aux épidémies. Et en repartant du centre hospitalier Jacques Chirac, avec l'ensemble de l'irrigation que cela produit, évidemment, dans toute la Polynésie française, il y a des équipements ou des formations qu'il nous faut accompagner financièrement. Cette convention, c'est ça. Ça vient aider le pays à accélérer certains équipements ou accélérer certaines mises à disposition de personnels soignants formés. Ça va dans le bon sens. Ce n'est pas une fin en soi. Vous avez raison, c'est passé un peu inaperçu. On a voulu la signer aux marquises parce que les marquises vont aussi bénéficier de cette convention. Mais ça sera aussi suivi d'autres effets, d'autres projets. Moi, je l'ai dit aux personnels soignants, notamment de l'hôpital, on a véritablement quelque chose à faire ici en Polynésie en matière de santé, y compris d'ailleurs dans notre rayonnement régional ici dans le Pacifique. Toujours sur le volet de la santé, M. le ministre, vous avez insisté sur ce taux de 70% de vaccinés à atteindre pour rouvrir les frontières. Mais de l'aveu même du ministre de la Santé en Polynésie, Jacques Rénal, ce n'est pas possible d'ici juillet, ne serait-ce pas parce que les enfants ne sont pas vaccinés et qu'on n'est qu'à 18% depuis janvier. Si on n'y parvient pas, ça veut dire que les frontières ne rouvriront pas ? On va être précis sur tout ça parce que j'ai entendu beaucoup de choses inexactes tout à l'heure dans le reportage, soit par incompréhension, peut-être que je me suis mal exprimé, mais enfin j'ai aussi entendu des mots qui étaient durs et à mon avis inappropriés, dire qu'il y a un problème de psychologie et de mépris. S'il y avait vraiment du mépris, ça ne ferait pas trois fois que je viens en Polynésie française. Et s'il y avait du mépris, alors que précisément, vous l'avez rappelé, l'État n'est pas compétent en matière sanitaire, l'État ne fournirait pas de vaccin. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on dise tout et son contraire. Aujourd'hui, les frontières, elles sont sous restriction pour les Français. Elles sont fermées pour les touristes. On vient d'élaborer un protocole sanitaire particulier pour les touristes américains, première exception, mais pour les citoyens français, ces frontières sont sous restriction, c'est-à-dire de motifs impérieux. Elles ne sont pas fermées, c'est important de le dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les motifs impérieux, ils sont, comment dire, analysés par le haut commissariat à chaque fois qu'il en est fait demande. Et globalement, dans les situations les plus douloureuses, ça a été dit, des parents malades, une visite à faire pour des proches dans l'Hexagone. Très franchement, les fonctionnaires de l'État qui examinent ces motifs impérieux, je les ai rencontrés, font preuve de discernement. Donc s'il y a des cas particuliers qui ont fait l'objet d'un refus, moi j'invite nos concitoyens à se manifester auprès du haut commissaire, auprès de ces équipes et de ne pas laisser accréditer cette idée que ce contrôle serait fait à l'aveugle. Deuxième chose, pardon, mais dès lors que la vaccination avance, ce n'est pas 70% de la population générale, c'est 70% de la population cible, c'est-à-dire des plus de 16 ans. Déjà, ce n'est pas tout à fait la même chose. Puis pardon, mais la Polynésie, c'est grand comme l'Europe. On n'a jamais dit qu'on atteindrait forcément 70% de manière homogène. Il est évident que Tahiti, par exemple, est une île prioritaire en la matière. Dès lors que des personnes seront vaccinées, elles pourront évidemment circuler plus librement. On le sait. Et quand le monsieur qui a fait la pétition dit « Mais les Américains, eux, ils rentrent avec un même protocole, je veux le même protocole », ben pardon, c'est un protocole qui inclut la vaccination, typiquement. Donc il ne faut pas se raconter n'importe quoi. Le sujet, c'est la vaccination. Et ce n'est pas qu'un sujet de réouverture de frontières. Et là, je veux qu'on ait un ton plus grave, parce que la vraie psychologie, c'est de comprendre qu'il y a eu plus de 140 victimes ici, et que malheureusement, si on n'atteint pas cette immunité collective rapidement, l'épidémie peut recommencer, peut redémarrer. Et ça, il faut le redire, parce que même quand on est vacciné, malheureusement, on peut être contagieux. Alors une chose est certaine, c'est quand une population sur une île n'est pas vaccinée, malheureusement, ça peut repartir. Et si on tient ces motifs impérieux, ce flux de contrôle, ce n'est pas de la Polynésie vers Paris, c'est là où il y a une forme quand même un peu de mépris, pour le coup, par rapport à ce que j'ai dit. Le sujet, c'est de revenir ici. C'est de revenir de Paris vers le fait noir. Et là, vous avez la question des variants. Et elle est toujours sur la table. Donc je pense que le jour où le variant sud-africain rentrera ici en Polynésie française, on viendra chercher les responsables politiques, ou l'OCR, ou le ministre, en disant « Mais pourquoi un variant très grave est rentré sur le territoire ? » Donc moi, j'appelle aussi à la responsabilité et à la cohérence. C'est trop facile de montrer du doigt le pays, Édouard Fritsch, ou le commissaire, ou l'État. Moi, je n'ai qu'un seul objectif. Et celui-là, il ne me semble vraiment pas méprisant. Et il me semble, au contraire, faire preuve de psychologie. C'est faire en sorte qu'on en finisse avec cette maladie, qu'on arrive à tourner la page, et qu'on arrive à protéger nos concitoyens. Bon sang, l'automne dernier, ce n'était pas il y a si longtemps que ça. Donc moi, j'appelle de nouveau à la vaccination, parce que c'est une des réponses essentielles. D'ici le 9 juin, je serai amené à préciser, de toute façon, un certain nombre de règles de déplacement en Outre-mer, pas que pour la Polynésie française. Mais si je passe des messages aussi forts sur la vaccination, c'est bel et bien qu'il y a un lien. Rapidement, vous avez annoncé également une fin progressive des aides. Est-ce qu'elle se poursuivre, au moins en partie, jusqu'à la fin de l'année, le temps que le tourisme reprenne ? Ça va dépendre des secteurs, et effectivement, on va adapter. Tout simplement parce que la circulation de l'épidémie, donc les mesures de restriction, n'ont pas été les mêmes d'un territoire à l'autre. Là, j'ai pu voir des restaurants ouverts. Au moment où je vous parle, ils sont fermés en Guyane. Bon, donc il est évident qu'on va adapter en fonction de la circulation de l'épidémie. Les secteurs touristiques concernés, on voit bien que les compagnies aériennes vont faire l'objet d'une attention particulière, parce qu'on touche désormais à des problèmes qui sont très structurels. Ça va dépendre aussi de notre capacité à réouvrir les frontières petit à petit. C'est pour ça aussi que la vaccination, une fois de plus, a son importance. Mais effectivement, on ne va pas rompre brutalement les mécanismes d'aide, parce que ça viendrait abîmer le tissu économique et social. Abordons maintenant le fait nucléaire. Pour préparer la table ronde de fin juin à Paris, vous avez nommé un coordinateur, Alain Rousseau et Édouard Fritsch, a nommé, lui, le sien, Joël Alain, en précisant que c'est lui qui choisirait les participants. Mais alors, quel sera le rôle de votre champion ? Il fera des propositions pour formaliser une délégation. Ce n'est pas ce qu'Édouard Fritsch a dit. Je l'ai entendu, j'étais là. Il a dit qu'il souhaitait une délégation unie, c'est-à-dire en clair, qui fait équipe, et qui a surtout travaillé en amont pour que les questions soient les plus précises possibles. C'est ce qu'Édouard Fritsch a dit aux différents participants de la table ronde. Moi, je remercie une fois de plus le président Fritsch, parce qu'il aurait très bien pu considérer que c'était l'affaire de l'État et pas la sienne. C'est à la présidence de la Polynésie qu'on a organisé cette rencontre. Donc maintenant, effectivement, il faut travailler. Travailler, c'est composer la délégation. Moi, je serais très ouvert. Typiquement, je vois l'ancien maire de Hao qui s'est exprimé dans le reportage. Bon, on va inviter la nouvelle maire de Hao, puisque le maire qui s'exprime et qui donne des bons points et des mauvais points à tout le monde a perdu les élections municipales. Donc il y a une nouvelle maire qui, elle, a la confiance de ses concitoyens, que j'ai rencontrée. Et typiquement, elle fait partie de ces visages que je souhaite voir venir à Paris pour cette table ronde. Effectivement, les pollutions à Hao sont un vieux dossier. Et d'ailleurs, c'est bien dommage que l'ancien maire ne l'ait pas fait avancer. Donc on va pouvoir discuter et travailler avec la nouvelle maire. Confirmez-vous que cette table ronde sera présidée par le président Emmanuel Macron ? Et connaissez-vous sa date ? Alors la date va être arrêtée à mon retour. Là, je prenais du temps avec l'ensemble des partenaires et des interlocuteurs de ce dossier. L'idée, évidemment, c'est de la faire au mois de juin, avant la venue du président de la République. Et le président de la République participera à un moment de ces tables rondes. Je pense que le sujet est suffisamment vaste pour qu'il y ait pratiquement deux jours de travail. Et sur ces deux jours, le président s'est engagé auprès d'Edouard Fritsch, effectivement, d'y passer. Mais beaucoup de questions techniques, parce que beaucoup de questions, malheureusement, sont redoutablement techniques ou scientifiques, doivent aussi faire l'objet de tables rondes, en tout cas approfondies, qui se feront soit avec les ministres, soit avec le CEA, soit avec les armées, soit avec le ministère de la Santé ou mon ministère. Vous dites que l'État va assumer les essais nucléaires, les associations, comme le député Mouetay. Brodersen attendent un mot, pardon, la France est-elle capable de prononcer ce mot ? Moi, je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de mon arrivée ici sur ce dossier, je trouve que le fait d'assumer est plus fort que le pardon. Je le dis comme je le pense. Les gens que j'ai vus, sauf ceux qui font peut-être de la politique, ça, moi, je ne suis pas venu pour faire de la politique, les gens viennent avec des questions très précises. On a du mal à se faire indemniser, en dépit du travail qu'accomplit le CIVEN, le cadre global, il faut le reconnaître, paraît parfois terriblement technocratique, même si les équipes font du mieux qu'elles peuvent pour ouvrir ses droits. Moi, j'ai aussi envie qu'on aille sur ce terrain-là, parce que la phrase ou le mot qui, derrière, fait que dans 5 ans, on nous reposera encore des questions très précises et très pratiques sur ce qui s'est passé, sur la vérité sur les essais, sur l'indemnisation, sur aussi les vérités au global autour du nucléaire, y compris fiscales, économiques et financières, ça, il ne faudrait pas qu'un seul mot vienne gommer tout ce travail. La vérité, c'est d'assumer, c'est de faire justice. C'est marrant, mais ce sont des mots qui me semblent très forts aussi. Merci, M. le ministre. Vous avez rencontré dimanche dernier les grévistes de la société Sabena Techniques, où vous vous êtes engagé à donner plus de visibilité. C'était il y a 5 jours, on parle de 90 emplois menacés. Que pouvez-vous dire ? Je me suis arrêté pour les rencontrer très très tôt lors de mon départ à Meruroa. Depuis, mon cabinet est en relation avec eux. J'ai saisi la ministre des Armées, ma collègue Florence Parly, parce que ça dépend d'un marché public qui est passé par le ministère des Armées. Pour que tout le monde puisse bien comprendre, on est sur l'entretien de deux types d'avions militaires. Un contrat a été attribué à une société qui n'est plus la Sabena. Un autre dépend toujours de la Sabena. Et donc, effectivement, il y a un énorme problème de visibilité pour les salariés. Nous, on est complètement mobilisés parce qu'on leur doit cette vérité-là. On ne pourra pas revenir en arrière. Pas de démagogie, pas de mensonge. On ne peut pas annuler le marché public tel qu'il a été passé. En tout cas, il faut désormais donner de la clarté et clarifier les choses en interne. Ça, c'est le boulot aussi de la direction actuelle de la Sabena. J'ai vu son directeur, qui est un homme engagé, en tout cas qui vraiment a de bonne foi, s'est engagé à faire le maximum. Il faut surtout discuter avec le repreneur, une société dont les responsables vont venir ici au Fénois dans les tout prochains jours et sur lesquels le ministère des Armées aura des contacts avec eux en amont. Monsieur le ministre, dernière petite question pour ce soir. Une dernière question qui concerne la venue du président Macron en Polynésie, au mois de juillet, ne serait-ce que du moins en été. Est-ce qu'à cette occasion, le Tapoura Huiratira, le parti du président Fritsch et la République En Marche vont officialiser un partenariat pour les prochaines élections ? Non, tout simplement parce que c'est le déplacement du chef de l'État et que le chef de l'État, il est au-dessus des partis. Vous savez, je suis gaulliste. Il vient ici pour toutes les Polynésiennes et tous les Polynésiens, quelle que soit leur conviction politique. Il est le président de toutes les Françaises et tous les Français. Et on ne vient pas pour conclure un accord partisan. Moi-même, c'est mon troisième déplacement ici en Polynésie. Je n'ai jamais participé à une réunion électorale. Et d'ailleurs, pour être complètement transparent, j'ai même proposé à Oscar Temarou un entretien. Il n'a pas donné suite. Ça ne me dérange pas. Mais moi, je suis disponible pour l'ensemble des formations politiques polynésiennes dès lors qu'elles sont démocratiques et qu'elles ont des représentants, évidemment, à l'Assemblée de Polynésie. C'est ça aussi la République. C'est bien de le rappeler. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et bon retour. C'est ce soir. Merci infiniment. Merci encore. Merci.